et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidances prévisions énergie horoscope pour le mois de septembre 2023 pour les gémeaux signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en gémeaux c'est pour vous pour vos proches alors j'ai pris dans un premier temps et je me concentre sur vos énergies les gémeaux avec le tarot et ensuite on prendra d'autres oracles pour voir les messages qui se dégagent pour vous ce mois ci allez bon j'espère que vous allez bien vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches parce que c'est le plus important si vous êtes encore en vacances bonnes vacances j'espère que vous avez passé un bel été si vous avez repris bonne rentrée bonne reprise courage alors on est en mois 9 9e mois de l'année presque fin d'année presque à l'automne donc là il y a une grosse notion de clôture on a mercure qui est rétrograde jusqu'au 15 septembre uranus est également rétrograde on a eu plein de deux planètes là le 30 août qui ont été sept planètes pour être exact qui ont été rétrograde aussi ce qui est quand même assez rare donc là on a une grosse période de clôture finalisation nettoyage purification libération au niveau des émotions au niveau de tous les domaines de votre vie en vous à l'extérieur il peut y avoir de nombreuses ruptures fin de contrat deuil concret et non concret il peut y avoir vraiment besoin de libérer de dégager de nettoyer de purifier le lieu d'habitation vous vos énergies et autres donc il faut faire place nette pour l'année 8 puisqu'on est encore en année 7 en 2023 pour l'année 8 pour la récolte le pouvoir l'action l'abondance si on fait ce qu'il faut il y aura pas de souci plus vous lutter vous résistez plus ça va persister et vous resterez la tête dans le guidon on se juge pas mais on avance on fait ce qu'il faut seul ou accompagné et là ça va rouler c'est pas facile c'est pas facile forcément un mais on essaye d'élever les vibrations on essaye de se faire plaisir de prendre soin de soi en plus bon on arrive dans une on va arriver dans une saison dans les deux dernières saisons de l'année la période où les jours vont raccourcir où on peut être sujette à la déprime hivernale on peut vraiment en plus on va ça dépend de votre mois de naissance mais et de ce que vous avez dans votre thème mais ça et de votre numéro d'année personnelle mais ça peut quand même chambouler pas mal de choses pas mal de personnes et les énergies sont vraiment très intenses donc je me concentre en même temps regarde je vais attendre si on a des des messages qui sautent sinon je choisirais je vous rappelle que c'est un tirage général ce n'est pas une guidance privée personnalisée ok ce n'est pas pour toi robert qui regarde la vidéo précisément je précise je radote parce que j'ai encore des personnes qui ne comprennent pas que c'est du général ce n'est pas ça peut vous parler et je le souhaite de tout coeur mais ça peut ne pas vous parler aussi c'est normal ce n'est pas pour vous précisément ok si vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée d'un thème astral karmique avec plaisir vous pouvez me contacter tous les liens en barre d'infos sous la description dans la description sous la vidéo je me ferai une joie de vous aider mais gardez votre libre arbitre rien n'est figé dans la pierre on peut toujours choisir et changer les choses ok c'est important de le préciser allez on va choisir donc pour vous les gémeaux pour ce mois ci regardez aussi les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants parce que vous savez que le signe solaire ce n'est que la pointe de l'iceberg ça ne fait pas tout dans un thème astral loin de là et ça n'est qu'une toute petite partie des énergies qui peuvent vous être associées 1 2 3 4 5 6 et 7 pour des infos et réserver un thème astral thème astral karmique vous pouvez aller sur mon site m'envoyer un petit mail si vous avez des questions et je vous rappelle qu'il y a toujours deux semaines d'attente donc la date de réservation sur le site est fictive ok mais je reste dispo si vous avez besoin bien sûr alors dos de deck on a l'empereur arcane majeur numéro 4 et le 2 de bâton derrière donc 1 un arcane majeur et 2 avec le dos de deck ok on a deux reines et deux pages et une de mes cartes préférées neuf de coupe la carte de réalisation de souhait donc faites un vœu là déjà maintenant comme ça c'est fait parce qu'il ya de grandes chances qui se réalisent super alors pour vous les gémeaux ce mois ci au mois de septembre ça avance on prend des décisions on s'affirme et potentiellement on réalise un vœu un souhait mais ça bouge on crée là on entreprend ça bouge vous commencez le mois de septembre avec les énergies du chariot arcane majeur numéro 7 il ya de l'avancée là il ya des progrès il ya même peut-être une réussite une victoire pour certains perso ou pro vous adaptez à votre situation une avancée vraiment synonyme de motivation de boost pour peut-être un nouveau départ une proposition une opportunité financière et matérielle pour gagner plus d'argent pour investir sécuriser votre situation financière pourquoi pas peut-être aussi vous avez une décision à prendre par rapport à de l'argent par rapport à un investissement par rapport à des papiers par rapport à une progression dans un dossier dans un projet une création création d'entreprise un achat parce que vos énergies générales du mois de septembre les gémeaux c'est la reine des pés donc la reine des pés elle décide elle tranche elle coupe elle s'impose elle s'affirme là vous êtes connecté vous utilisez le mental à bon escient vous réfléchissez comme il faut comme il se doit pour votre bien pour votre bien être pour prendre la bonne décision pour vous à l'instant t et vous vous servez de tout ce que vous avez vécu expérimenté entrepris ces dernières semaines ou par le passé pour y voir plus clair pour vous rebooster et surtout aussi il ya une notion de ne plus être autant affecté par les événements les personnes les situations qui ont pu vous arriver ou qui vous arrivent vous vous servez de votre force intérieure de ce qui vous est arrivé de ce que vous avez vécu pour vous imposer vous affirmer vous exprimer prendre les bonnes décisions et avancer et ça c'est très important c'est très bien parce que vous reprenez le power là et vous créez l'empereur c'est pas petit joueur c'est quand même c'est quand même l'empereur quoi surtout avec le dos de bâton derrière on a probablement une décision un nouveau départ une nouvelle direction prise suite à une opportunité une offre une proposition il y en a peut-être qui bougent physiquement peut-être un nouveau départ dans une autre ville une contrée mais là voilà on vous demande de dacter un choix pour une création une entreprise un nouveau projet qui est peut-être en lien avec de l'argent voilà donc ça peut être trop comme ça peut être perso si vous êtes plus en activité ça peut être un projet d'investissement qui peut vous rapporter d'argent ou générer des revenus passifs et si vous êtes en activité ça peut être un nouveau projet pro ça peut être un nouveau contrat de travail mais vous avez définitivement quelque chose qui se conclut qui se concrétise pour votre plus grande joie parce que c'est quelque chose qui vous tient à coeur le challenge c'est le deux de coupe c'est l'association le partenariat l'union donc là soit on vous propose quelque chose en association en partenariat avec quelqu'un pour un projet pro ou perso soit c'est quelque chose qui est en couple un projet en couple deux couples un projet de vie peut-être pour certains certaines vous créez un foyer une famille vous fonder un foyer une famille et puis il ya une notion d'engagement d'emménagement de mariage et puis il ya peut-être un contrat de mariage dans le truc quoi ou bien il ya un investissement un projet commun à deux en couple perso ou pro et ça vous motive ça vous motive fortement donc ça peut être une opportunité pro une opportunité de bouger une opportunité qui va générer de l'argent en tout cas ça vous motive ça vous booste là vous avez des un regain d'énergie en fait suite à et ça génère une grosse transformation un gros changement ouais c'est quelque chose qui va pro probablement potentiellement chambouler quand même votre 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 routine votre votre être votre routine votre façon de faire d'agir là où vous êtes il ya peut-être du mouvement physique donc c'est quelque chose d'assez important j'ai l'impression après avoir bataillé après avoir lutté après peut-être un manque de soutien après peut-être des communications un peu houleuses on avance ça veut pas dire que c'est le monde des bisounours mais vous avancez quand même parce que vous êtes beaucoup plus déterminé ouais par moment vous êtes très intelligent les gémeaux vous le mental fonctionne beaucoup il ya beaucoup d'idées ça fuse mais parfois vous êtes éparpillé parce que il ya trop il y en a trop ça part dans tous les sens c'est pas assez structuré pas assez cadré mais aussi parce qu'il ya une certaine peur ou plusieurs peurs consciente et inconsciente de se lâcher de se libérer de sortir de la zone de confort donc là les limitations vous avez elles sont dans votre tête clairement il faut enlever le bandeau il faut vous délier il faut y croire il faut arrêter de penser négatif de croire que ça va vous tomber sur la figure qu'on va vous la faire à l'envers parce que ça vous mine physiquement émotionnellement psychologiquement mentalement ça peut vous miner les insomnies c'est pas que pour les autres il ya une notion de difficulté de pour certains certaines par rapport au passé par rapport à une situation familiale ou à des ex ou à quelque chose du passé ou à vos enfants ou à votre enfant intérieur il ya quelque chose à guérir ou quelque chose à surmonter où il ya peut-être eu des difficultés par rapport à une situation du passé ou familial il faut il faut faire votre deuil votre deuil il faut passer à autre chose il faut surmonter un cap là seul ou accompagné pour réussir un de vos projets réaliser un de vos projets qui vous tient à coeur ce vœu qui vous tient tant à coeur il faut clôturer un chapitre faire faire le deuil de quelque chose ça peut être une relation un lieu une personne un projet un job pour réaliser un vœu il y a un deuil à faire clôturer pour commencer quelque chose d'autre pour aller de l'avant même si c'est pas tout de suite l'éclat total l'extase total parce qu'il ya encore un petit peu de chemin après à faire mais c'est dans ce sens là qu'il faut qu'il faut juste pour vous et pour les autres pour faire ce qui est bon pour vous rétablir l'équilibre des choses équilibrer les énergies peut-être des papiers avec ses projets des papiers administratifs juridiques officiels sérieux tout est en train de se mettre en coulisses en place doucement et sûrement pas de précipitations pas d'urgence l'univers est là pour vous aider un parce que là il ya eu une période d'isolement de solitude pour certains certaines sentiment d'être lésés déçus trahisse polier et là il faut que ça il faut que ça s'arrête il ya des croyances par rapport à l'argent aussi à à transmuter à changer parce que là vous pouvez réaliser un souhait un vœu recommencer quelque chose commencer quelque chose de meilleur pour vous de plus bénéfique de plus rentable merci voilà donc on a encore une notion de d'apprentissage de papier décrit peut-être pour certains un compromis de vente un acte de vente un bail pour d'autres vous apprenez quelque chose vous découvrez une information j'ai mot septembre 2023 quel message avec cet oracle le billy de rêverie le petit le normand voilà pour certains certaines il ya un engagement vis-à-vis d'un lieu d'habitation signer des papiers par exemple chez le notaire ou avec un juriste un avocat donc peut-être pour la vente d'une maison ou bien l'acquisition alors maison ça peut être appartement ou ça peut être aussi pour certains autres un investissement donc ça peut être un investissement un local commercial une entreprise peu importe mais là il ya des papiers par rapport à un lieu d'habitation ou un lieu de travail avec un passage chez le notaire avec signature vous êtes aidé par rapport à ces démarches vous avez la chance c'est l'univers là qui conspire à la réalisation de vos désirs n'en doutez pas et même si vous avez ouais regardez moi ça mal soleil mal soleil sur sur les papiers sur les papiers concernant un investissement immobilier un achat une vente un bail un lieu de travail ça peut être aussi créer des statuts pour votre entreprise ouais c'est vraiment un projet de coeur pour moi là il ya vraiment une opportunité ouais regardez moi ça vous avez la la chance et l'étoile vous recevez beaucoup de signes pour vous guider dans la bonne direction par l'univers donc faut rester open pour accueillir les signes et puis les comprendre vous êtes protégé de toute façon là sur votre chemin il ya vraiment une opportunité là de changer de direction de vous remettre sur un chemin qui est le mieux pour vous à l'instant t ce qui n'est pas forcément le cas dans un mois une semaine deux ans mais c'est c'est très sérieux c'est très engagé c'est pas pour deux semaines c'est un projet à moyen long terme quelque chose que vous attendiez peut-être ou pas voilà donc le timing divin est à l'oeuvre il faut prendre le temps de réfléchir et d'étudier à cela un pas aller à la brutasse à la vitasse mais voilà quelque chose qui était peut-être bloqué jusqu'à présent et qui peut être encore un petit peu bloqué pour certains parce que certains sont prêts d'autres pas encore c'est pas grave on ne se juge pas vous pouvez débloquer le truc parce que vos pensées créer votre réalité ne l'oubliez pas il ya peut-être des négociations des communications voilà il ya un choix de vie à faire là pour une signature un engagement est ce que j'y vais ce que j'y vais pas concrètement là et bien on réfléchit et on se pose les bonnes questions et puis si vous faites en fonction de votre coeur de votre âme en ayant bien réfléchi là ça va le faire ça va rouler 1 je suis très contente pour vous très très contente pour vous les jumeaux là il ya un beau nouveau départ avec avec un vœu qui se réalise chacun son rythme donnez vous le temps nécessaire réfléchissez faites les choses en votre âme et conscience et ça va rouler allez mes chers jumeaux maintenant vous allez penser à une question ou problématique personnelle amoureuse relationnelle sentimentale et on prend l'oracle des anges de la romance et on va regarder on va peut-être avoir un message ou bien sinon on va choisir pour le mois de septembre merci alors est ce qu'on a un autre message quand ça commence à sauter il peut y en voir d'autres un non ok alors on a retraite c'est le moment de vous déconnecter du monde seul ou en couple pour réfléchir un à une proposition une opportunité prendre le temps bon j'espère que ça vous êtes les jumeaux que ça vous apporte des réponses parce que c'est le but dites moi en commentaire comment ça se passe pour vous parce que vous savez que j'aime vous lire merci de vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce ça fait super plaisir de partager si ça peut aider d'autres personnes de rendez vous sur les réseaux si vous voulez plus de contenu astro et sentimentale et puis vous savez où me trouver bien sûr si vous avez besoin et envie d'une guidance privée ou d'un thème astral ou de suivre ma formation en ligne tarot et intuition ou d'acheter mes cahiers ouvrages pour les enfants et les adultes sur amazon c'est toujours d'actualité tous les liens en barre d'infos en tout cas moi je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de septembre prenez soin de vous et puis faites vous plaise et puis à bientôt namasté